Sous-titrage Société Radio-Canada pour rejoindre un endroit qu'il a déjà choisi comme refuge. Il est à l'affût de trois signes révélateurs. 1. Des retraits massifs de dollars. 2. La fermeture des banques. Et 3. L'effondrement de la bourse. Ce genre d'événement me pousserait à aller là-bas histoire de voir ce qui se passe pendant un certain temps. Le refuge de Big Hall est situé en montagne, sur un terrain de 16 hectares, à 1700 m d'altitude. Sa surface atteint un total de 186 m² et s'élève sur deux étages. Mais personne ne peut le voir, puisqu'il est situé à 1,50 m sous terre. « Je n'aime pas trop le terme de bunker. Pour moi, c'est une maison souterraine, sans fenêtre. » Big Hall a conçu son bunker afin de pouvoir survivre aux retombées radioactives susceptibles de recouvrir des centaines de kilomètres en cas d'explosion nucléaire. À la suite d'une guerre nucléaire, des mois entiers, voire peut-être des années, seraient nécessaires pour décontaminer les zones radioactives. Pour se préparer à un long séjour sous terre, tous les ans, Big Hall passe 3 mois dans son bunker, parfois sans mettre le nez dehors, pendant plusieurs jours d'affilée. « Je pourrais y rester 2 mois ? Quelle importance ! » Aujourd'hui, Hall commence son entraînement annuel. « Un isolement prolongé, même dans un environnement sûr, peut rapidement provoquer des crises d'angoisse très aiguës, des hallucinations, de la paranoïa et des accès de rage et de peur irrépressibles. » « Au bout d'une semaine, on perd la notion du temps. Il n'y a pas de fenêtre. La nuit, le jour, on ne fait plus la distinction. » Donc, quand Hall est en entraînement, il fait tout pour ne pas perdre la raison. Il expérimente par exemple différentes recettes avec ses 1500 boîtes de conserve pour concocter ce qu'il a baptisé « le ragoût du bunker ». « Je choisis 5 boîtes de conserve, de différentes sortes. On va commencer par des haricots verts. C'est pas mal. Voilà les ingrédients. » Hall possède suffisamment de boîtes de conserve, de haricots, de bœuf, de maïs et de soupe pour survivre 300 jours en ne mangeant que de son ragoût. « À moi de jouer ! » « Ne dites pas « Hall vit sous terre, il est dingue. » « C'est moi le dingue ou c'est vous ? »